Générique Bonjour, bonjour à toutes, avec toujours grand plaisir comme il retrouve Azot et contentement d'Anneke pour se causer la réunion. On nous l'est aujourd'hui vendredi, 8 mars, et c'est le dernier de cette semaine de se causer la réunion. Bien sûr, on est là du lundi au vendredi pour ce 8 mars. Bien sûr que ça nous l'est là aujourd'hui dans le 8 mars, mais aujourd'hui c'est la journée mondiale de la femme. On a deux appellations, la journée mondiale de la femme et puis la journée mondiale des droits de la femme. Donc la journée mondiale des droits de la femme, on laisse ça aux bonnes politiques, aux bonnes personnes qui s'abataillent, téléphoniques, manifestations, tout ça là. Et même il va parler plutôt de la journée mondiale de la femme par rapport à l'ONU qui parle de journée mondiale de la femme. Et les autres, il dit la journée mondiale des droits de la femme. Donc entre les droits et la journée mondiale des droits de la femme, il y a une petite différence quand même. La journée mondiale des droits de la femme, c'est plutôt que ça bataille dans la politique pour défendre les autres droits, pour défendre toutes sortes de qualités à faire la plupart du temps, de la manipulation à gauche et à droite, comme d'habitude, d'un comédiazote à chaque fois. Donc nous, on va parler de la journée mondiale de la femme. Et un pensé, bien sûr, pour toutes les bonnes femmes de la Réunion, dans le pays d'ailleurs. Et puis les bonnes femmes du côté de certains pays comme l'Afghanistan, comme certains pays du monde arabe là-bas, où ça, bon, les droits de la femme n'est vraiment bafoué. Où ça, ben, à la pointe de droit, n'a aucun rien du tout. Donc, vous avez subi, malheureusement, tellement de sévices dans ces pays-là. Par rapport aux politiques, bien sûr, au gouvernement que l'est en place, tout ça, elle est assez compliquée. Donc, un gros pensé pour vous autres. C'est vrai qu'ici, la Réunion, il parle de droit de la femme. Moi, il parle de la journée mondiale de la femme. Donc, on va rester sur ce que l'ONU dit. La journée mondiale de la femme, il englobe toutes les femmes misères, pauvres, riches, comme ça tu veux. Et l'autre appellation, il partirait plus sur les femmes assez virulentes. Là, il s'abataille dans la politique, voyali, voyala, au Sénat, au machin, tout ça. Là, nous entendons ça parler tout le temps. En tous les cas, bonne journée à ça. Les bonnes femmes qui regardent à nous là. Et puis, nous allons entendre aussi dans cette journée de la femme-là. Le bon peu bonhomme qui s'a parlé de droit de la femme sur la radio. Même si c'est un politicien des droits plutôt. Pas de journée de femme. Mais ça, il parle de la journée mondiale de la femme. Si c'est certain que tu as de forme des trucs comme ça, là, et que ce soit politique ou machin, évite de parler de ça quand c'est comme ça. Il faut rester comme qu'il faut. En tous les cas, cette petite parenthèse-là, l'UFM, il y a une grande parenthèse à ouvrir là-dessus. On va voir, dans le journal de jeudi, tout le monde s'accorde de ça. Et ça fait ce speech, tout ça là-dessus. Et ça va voir combien, pour les droits de la femme, vous allez voir tous ces bonnes politiciens-là, ils arrivent. Et pour la journée mondiale vraiment de la femme, vous allez voir qu'un peu personne. Donc, il est comme ça. On n'y peut rien. En tous les cas, moi, il salue toutes les personnes-là que mes branchés connectés sur Télé Créole. Ça va les brancher sur le réseau social Facebook. Ça va les brancher dans la zone océan indien. Et puis, ça va les brancher aussi sur YouTube. Alors, pour YouTube, moi, il reçoit des commentaires. C'est vrai, des phrases, des phrases un petit peu violentes dans les commentaires sur certains thèmes dans l'actualité. Si tu veux, il te tâche le monde, il tue le monde, il fait ici, là-bas. Mais malheureusement, certains mots, quand on nous dit dans les commentaires, n'il n'est pas publié parce que même YouTube, même il bloque à moi sur l'autorisation de publier. Parce qu'on a certains mots, par exemple, si vous faites pédophile, ou vous faites, par exemple, pédé, ou vous faites, par exemple, certains gros mots qu'il dit normalement dans la langue française, normalement, ces mots-là, ben là, n'y a pas de modifié les autres commentaires, moi, si vous êtes, ils mettent les autres commentaires, mettre 2, 3, 6 étoiles dessus, au moins, il va gagner de publier. Sinon, il est impossible de publier parce qu'il est bloqué. Donc, voilà pour les commentaires. Et remercie à vous quand même, pas mal de personnes, voilà, quand même 15 à 20% des abonnés qui regardent ce journal-là tous les jours. Il fait plaisir. Donc, je ne vais pas mettre en direct. Bien, là, nous l'est plutôt en différé, en léger différé de quelques minutes. Bien sûr, parce qu'il va falloir faire les titres, il va falloir faire le machin, remplir tout le truc, il ne fait pas comme ça. Donc, quand vous voulez tout seul à faire dans le studio, il est assez compliqué là-dessus. Et puis, ça lui aussi, notre technicien à l'autre côté, là-bas, parce qu'il est en train de taper à lui le Facebook, la télévision, regarde la télé pour voir s'il ne bug pas, tout ça là. Là aussi, tu vois, nous l'est quasiment à deux pour faire. Elle est assez difficile. Donc, bon, elle est noire, il va en s'entendre à nous quand même, non ? Voilà. Et si nous revient cette journée mondiale de la femme, donc, nous va parler des violences sexistes. Ben, il parle beaucoup de ça. Quand c'est la période, Ben, il parle de ça. Des violences sexistes qui concernent tous les milieux du monde de la culture. Ben, le monde de la culture n'est pas épargné de ça. Dans l'Hexagone et ailleurs, c'est un véritable, on va dire quoi, un métage de feu que l'a commencé dans le milieu du cinéma avec l'actrice Judith Godrech. Là, donc, elle a démontré, elle a dénoncé l'Oméata. T'es fait la loi. Et puis, il y a de plus en plus d'artistes français, ils commencent à élèver les autres voix pour dénoncer les violences aussi banalisées que l'on a ici à La Réunion. La Réunion, il n'a pas trop longtemps. Nous, avec les Mislas, nous, il y a eu quand même pas mal de affaires. Donc, bon, ben, là, les autres, personne n'y dit pas rien. Après, à l'aube de ce troisième millénier, là, on a pris la langue d'un cher. Regarde ce qu'on a écrit un peu partout sur les réseaux sociaux, tout ça. Bon, là, on a commencé. Et N2, on a commencé comme ça aussi. Des fois, la peur aussi de ne pas gagner l'emploi, de ne pas gagner ici, de ne pas gagner là. Ça n'a pas partout, le droit de cuissage, on a appelé ça, avant, on avait ça. Ça, c'est pas de bouger, t'es sortant en France, là-bas, il y a une femme sortant en France. Là-bas, ni ici, La Réunion, ni à même ça, ici. Bon, on dit pas mal de violences, ça l'avait aussi. Non, attends, il y a aussi violences, machin, comme ça, ici, La Réunion, avec Ben Réunionnais aussi. Mais il y en a plus, ben, de moune sortant en dehors, là-bas, qui vient faire ça, ici, que de moune réunionnais. Bon, allez, nous ferme cette parenthèse-là, là-dessus, c'est assez long, hein. Il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Mais ce que nous n'entendons pas, ici, les politiciens réunionnais, ben, bouge La Réunion, ben, bouge, c'est disant, ils défendent les droits de la femme, ils n'entendent pas d'autres causés là-dessus. À part Ben Réunionnais, il y en a deux Timo pour boucher un peu les yeux, sans plus, hein. Donc, voilà. Saint-Paul, six femmes sud-africaines ont été reçues dans le cimetière. C'est Raphaël Féfort, hein. Bon, si nous, dans ce contexte-là, dans la presse, nous, en titre, six femmes, ils sont en Afrique, là-bas, ont été reçues dans le cimetière de Marin de Saint-Paul. C'était jeudi, c'est-à-dire hier, en cimetière de Marin de Saint-Paul, avec le maire, ben, non, ils ont dit, t'es, ben, bouge, là, pas qu'il reçoit dans son cabinet, ben, t'es trop sale, la pote-gouni, t'es pas nettoyé, quoi. Donc, voilà, donc, Emmanuel Séraphin, qui a reçu une délégation de six femmes sud-africaines, l'élu, elle est revenue sur l'histoire. Est-ce qu'il connaît l'histoire du pays aussi, ça aussi ? Faudrait savoir, c'est bon, c'est l'élu, il connaît l'histoire du pays, comment il est, mais on dirait pas, hein. Parce que, vu que la manière, je t'y réagit dans un mandat, je t'y connais encore, mais pense, bon. Allez, bon, l'histoire de Bachin, il dit, on a la chance de recevoir une délégation sud-de-femmes sud-africaines dans le cimetière, là-bas, donc, pour, voilà, donc, il y a des députés qui dirigent le parti politique de l'ANC, le congrès national africain. L'ANC, c'est assez puissant, quand même, ça, en Afrique, hein, à l'occasion de la commémoration du 8 mars, donc, le maire, il félicite à lui, Emmanuel Séraphin, il est important de souligner le lien que l'on est dans de l'Afrique et Saint-Paul, et entre La Réunion, surtout, hein, le lien entre l'Afrique et La Réunion, puisque l'Afrique, la fournit quand même pas mal d'esclaves à ces bonnes gros blancs-là, ici, La Réunion, pour travailler, hein, donc, pour enrichir les autres jusqu'à présent, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, qui fait de la politique, que l'est toujours la même-même, qui profite toujours, hein, donc, voilà. Après, il parle, là-haut, de termes de CAF que l'a utilisé à La Réunion, il trouve son origine dans une ethnie sud-africaine, des CAF qui viendraient du Mozambique, c'est un lien qui unit à nous, apparemment, d'après Séraphin, hein, donc, entre l'Afrique du Sud, hein, voilà. Alors, pour ça, tu connais un peu l'histoire de La Réunion, mais ça, pas par la histoire de La Réunion, mais moi, c'est un fait avant de l'histoire de La Réunion, on m'aime bien défendre l'histoire de La Réunion, d'ailleurs, sur YouTube, machin, c'est vrai que l'Afrique, le mot CAF, il ne vient pas simplement de La Réunion comme ça, hein, c'est, il vient du CAFIR, CAF, tout ça, là, mais du côté de l'Afrique, maintenant, il utilise beaucoup ça, et après, on a plusieurs termes, plusieurs significations, hein, là-dessus, hein. Il faudra, en séjour, nous mettre en ligne quelques machins, on nous revient sur les mots en créole, parce qu'il y en a certains mots en créole que Midine, un peu, ne comprend pas, et puis, il faut donner des explications, voilà, parce que des fois, on utilise l'équivalence du mot français par « m'y remplace le mot créole », c'est atteint parce que, bon, ben, il devient, peut-être, les gens vont penser que l'est un peu plus violent, le mot créole, ben, m'y remplace par des mots français que l'est aussi violent dans la langue française. Donc, nous, dans les prochains journaux, tout ça, là, nous allons essayer de modifier un P, par exemple, les mots de la langue, hein, par exemple, quand on nous parle de pédophile, ben, nous, si nous reprenons la chanson de Tissot, parce qu'il est vrai que c'est un « touche-counout », vous connaissez ce que ça veut dire, un « touche-counout », c'est un affaire qui touche les affaires de Tchimamay, hein, après, nous, on a plusieurs mots comme ça, après, nous, on va parler du tabac, c'est un petit peu moins vulgaire, mais il concerne le sexe de la femme en termes général, et puis, nous, on a encore d'autres termes, on va essayer de mettre en place, pour essayer de mettre ce journal-là un petit peu aux normes créoles, un peu plus, hein, on va voir que l'est assez différent de machin, alors, ben, si elle n'y comprend pas, elle va essayer de donner une explication à la fin, de se causer la réunion, ou sinon, ça, elle va faire une petite vidéo à la fin pour mettre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir donner une explication du mot en question, hein, notre langue n'est pas vilain, notre langue, hein, notre langue, les gaillards, les gaillards nous causent bien, ben, là, il dit bien des gros mots sur les chaînes de télévision, là, encore pire, on pense que nous, nous causent là-dessus, là, hein, et puis, pour la personne-là, pour la mauricienne-là, dire-moi, t'es, ben, les gaillards, on met ça, j'ai dit, comment les gaillards, les gaillards, la manière écoce, ils aiment bien, ben, tant mieux, hein, si on aime bien, donc, nous, va, cause, cause un peu comme ça, mais qu'elle n'est pas cause mauricien, en ce moment, rien cause qu'un créole, alors, donc, nous, n'arrête, non, là, qu'il parle, il parle à nous, il intervient dans la politique, ben, c'est vrai que, là, c'est la période aussi, la période des élections, il doit arriver, donc, bientôt, ben, la fin de commencer, ben, deux ans avant, ben, elle commence, elle commence à causer un petit peu, Réunion, il y avait déjà dit ça aussi, il ne peut pas laisser la Réunion devenir comme maillotte, en manière de violence, hein, donc, c'est ce que, voilà, donc, l'effet de violence que Ratenon, il voit à la Réunion, surtout, là-bas, du côté de Saint-Benoît, Saint-André, puis dans certains quartiers, un peu cagnard, cagnard, parmi les pistes évoquées par le député, ben, là, ils mettent d'accord sur les recommandations au gouvernement, les institutions réunionnelles, telles que l'expulsion du territoire, des violents, et l'arrêt de transfert des détenus entre Mayotte et la Réunion, l'arrêt aussi immédiat de l'avenue des enfants de Mayotte, dans des familles, sur notre territoire, sans contrôle, et qui trouvent azote dans la rue, là aussi, ben, sur ce sens-là, il y a la raison, mais la plupart du temps, c'est qui décide de tout ça, de connaître la violence ici, c'est pas une politique-là qui permet tout ça, là, après, on m'aide avec, pour dire comment il faut faire ici, il faut faire là-bas, ben, ça, il faut faire depuis longtemps, au point, un marmaï, un comorien, qui sort au comor, il ne lui parle pas français, il ne lui parle pas français, il ne parle pas trop, trop, trop bien en maorais, ben, autrement, il lui envoie la famille, son mal-cousin maorais, il le retrouve ici, à la Réunion, sans éducation, sans rien du tout, tout ça, et après, comment il lui fait ? Il le retrouve, il donne chemin, il donne fait la violence, des trucs comme ça, là, après, les prisons, il est plein par acquis aussi, il faudrait voir, là aussi, hein, et les responsables, c'est qui ? Elle nous pose à nous une question, c'est qui, elle est responsable de tout ça, là ? C'est bien des bougues et des formes que la voie des lois, par-dessus les lois, pour pouvoir mettre ça, c'est bien des associations qui s'abataillent contre tous ces trucs, là, là, mais pourquoi ces bonnes associations, là, c'est bonnes moune qui bataille, là, il met un peu de cas, là-bas, dans de grands villas, avec de, ben, tout ça, l'argent, il met un peu de cas, dans de villas, là-bas, fait un coup, là-bas, fait comme, ben, un TIF, donne tant longtemps, ben, le gros blanc, un TIF, là-bas, la vie, Calbanon, là, fait deux, trois, Calbanon, mais qui, bien sûr, avec la clim, avec toutes les chaînes de télévision, Internet, très haut débit, la plume optique, tout ça, mettre dedans, comme, là, ben, ça aussi, il est bon, aussi, hein, après ça, il vient de récupérer un petit loyer, au moins, il ne sera pas considéré comme marchand de sommeil, là aussi, peut-être, là aussi, et puis, en tout, avec fil métallique, bar à blé, tout ça, là, corde clôture électrique, au moins, il n'y aura pas de problème, non ? Il n'y aura pas d'autre solution ? Bon, ben, après, il faudrait arrêter de dire qu'il ne faut pas faire ici, il ne faut pas faire ça, alors que les autres bandes camarades d'y permettre à eux autres de venir ici, et puis, cette histoire de dire que Néna Domouni sort de l'autre côté, là-bas, qui vient ici, qui vient faire la violence, là, il est bien de dire, hein, ça, il rappelle à eux autres, dans un temps longtemps, mais il rappelle toujours, dans un temps longtemps, et il a toujours été que c'était politique pour pouvoir gagner des voix, pour rentrer au pouvoir, que la passe de temps à ramener ces bonnes personnes-là, ici, où les familles étaient nombreuses, où Néna, le tonton, le tati, le matant, tout ça, là, tu es dans la case, en échange, que ça, t'y fait, tu es dans un autre terrain, Néna, beaucoup, les propriétaires, ici, donc, dans un autre terrain, pourquoi ? Mais pour vote pour Zot, tous les ans, tous les machins de mandature, ils votent pour Zot, et puis, voilà, le monde, il tourne comme ça, après, quand on a, ben, les banhs marma, il grandit, là, après, c'est la place travail, tout ça, là, ben, là, il devient dans la délinquance, là, après, Zot, il accuse la société d'avoir fait ça, mais c'est Zot qui fait partie de la société, c'est Zot qui l'a fait en sorte que Néna, cette violence-là, ici, la Réunion, voilà, après, il parle, là-haut, du savoir-faire, du mieux-vivre à la Réunion, ou à Banboug, Banmoun, il parle à nous du mieux-vivre à la Réunion, excusez-moi l'expression, ben, il devrait couper Zot langue, parce que, dans le mieux-vivre que vous êtes en train de faire, Zot, il fout le bordel, après, Zot, il vient nous faire le mieux-vivre, après, on est là aussi, des personnes qui sont à l'extérieur, là-bas, Zot, il vient critique à nous, nous le manier à causer, nous le manier à vivre, nous le manier à causer, ben, non, mais arrêtez un peu, il faudrait arrêter, non, comme on l'a dit, là aussi, c'est une autre chose, encore, hein, alors, voilà, un petit peu pour cette actuelle, là, encore pas mal de choses à dire là-dessus, mais ça n'a pas trop trop rentré dans les détails, alors, responsable d'un accident, un conducteur, il fait la route gagner un tautochement, bien, ben, la route chaleur, quand même, là-bas, avec un tacon d'aumoune, là, dans la nuit du 3 à 4 février, on avait déjà causé là-dessus, mais on revient dessus, sur la route nationale, à hauteur de la marine à Sainte-Suzanne, c'est un accident de circulation, a failli tourner, à une tentative de meurtre, et le conducteur d'un véhicule, d'un loto, a été pris à partir par une quarantaine d'individus, là, vous ne voyez rien dans la tête, hein, donc, 40 personnes, c'est un endroit de languette et un boug, alors que le boug, apparemment, avait raison, donc, après avoir percuté un deux roues sans feu sur la 4 voies, donc, au total, 10 personnes a été interpellées, 4 ont été présentées en comparaison immédiate, ce mercredi, au tribunal, le justicien de Saint-Denis, à un accident de la route, il a bien failli dégénérer en tentative de meurtre le 4 février dernier, 2h50 du matin, 40 personnes, 2h50 du matin, sur 4 voies, c'est, c'est, il y a le gars, ils se rendent dedans, donc, maintenant, tu es même, tu es traîne, même du côté de là-bas, donc, tu es marreille, donc, 2h50, le véhicule, il percute les deux roues sans feu sur la route nationale 2 à hauteur de la marine du côté de Sainte-Suzanne, le conducteur, il arrête à lui pour porter secours à la victime, tu pousses un motocross sur la voie de droite dont la victime, apparemment, était grièvement blessée à la tête et aux jambes, il ne t'y porte pas de casque, il n'y avait pas de casque, voilà ce qui arrive, qu'on ne porte pas de casque et on en train de pousser le moto, machin, il arrive que l'autorité ne tombe pas un truc comme moi, tu vas même mettre ton casque, ben voilà, il y a des véhicules, il arrive sur les lieux de secours, il y a appelé, d'après, entre camarades, là-dessus, la villa, il appelle, et donc, il pète, il tient le conducteur pour responsable, et ben là, il parle que Susan Dallon, il mord, il crève, donc, le boug aussi doit crever, donc, il paraît que ben là, il avait déjà, comment on se mette à lui, il y a comment on se dépassait à 90 degrés au-dessus du pont de Sainte-Suzanne, ben là, il tue aille, donc, l'enquête, la mette en lumière, la scène de violence, de menace, que l'a déroulée en trois temps, en atténant coups et menaces de mort, le conducteur, le conducteur, que l'a reçu à une trentaine de coups par des individus, particulièrement, voilà, l'été, l'été dans la, peut-être un peu saou, un peu machin, ben là, peut-être un redanguette à lui-même, comme il faut, dans un premier temps, le conducteur, l'a encerclé auprès d'un camion de pompiers que vient d'arriver sur les lieux, jusqu'à pompiers aussi, ben là, il ne respecte pas non plus, ben là, il était, waf, 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 l'alcool, il brille, certainement, ou bien un peu de, la râle de trois à train d'intrigir, on ne sait jamais, donc l'a attrapé, entraîné vers le pont, donc les témoins présents, l'automodiste, il a été soulevé par un groupe d'individus qu'il ne voulait pas saluer par-dessus la rombarde, toujours d'après les témoins, il a vu les pieds décoller du sol, voilà, donc voilà un petit peu comment il se passe, les affaires, mais malheureusement, le boucle avait la mort de la mort devant lui, donc, et quand ça l'arrivait, c'est bon, le boucle était tellement intelligent, allez, l'accident n'aurait pu été réglé à l'amiable, donc là aussi, c'est un autre machin, et dans l'histoire, comme ça, le boucle, quand il a crâle, le boucle n'a pas fait un délit de fuite, il a arrêté, il était là pour l'aide de boucle, donc il était sobre, apparemment, et donc, voilà, donc les agresseurs l'a voulu fouiller son loto, l'a voulu récupérer sa carte grise pour gagner son adresse, là aussi, il est encore grave, on ne sait personne qui a fait ça, il mérite vraiment la prison, donc on ne peut pas, machin, on arrive à une affaire comme ça, on a une arme d'autre loto, ben là, on guette 2-3 dedans, on connaît que ça crève, ben là, on guette 2-3 dedans, il n'y a pas de dire qu'on va le boucle, les méchants, les six qu'on va, donc, heureusement que, ben là, les gendarmes, l'intervenu par la suite, donc, et l'histoire est assez grande, bien vite, à dire, ça donne journal, et puis, ben, qu'est-ce que ça a gagné là-dessus, quand on y arrive dessus, on a gagné quand même, alors après la délibération au tribunal, ben, il rejette la requête de la partie civile, donc, la partie civile, il déclare incompétent pour juger l'affaire, il est droit provenu sans casier, il est condamné quand même à 3 ans de prison, dont un an avec ceci probatoire, quant au 4ème, il est condamné à 2 ans de prison, 2 ans de prison avec une révocation des 6 mois de ceci que l'il avait en raison de son état de récidive, donc, ce n'est tous, ben, tout le banal est maintenu en prison, bien sûr, les avocats, ils diront comme ça, bon, il n'a aucun doute sur les affaires, les avocats, ils se plaident pour les bonnes voleurs, les bonnes condamnés là, ils diront comme ça, ben non, ils demandent encore le bénéfice du doute là-dessus, voilà, donc, après, ils demandent au parquet d'apporter la preuve de la culpabilité des personnes qu'il a voulu l'enquête le bouc, les avocats, des fois, ils n'avaient franchement aller là-bas, je ne sais pas, à relier à Jean Valjean, peut-être dans Jean Valjean, ou bien dans Cosette et compagnie là, il y a une autre chose, souvent, il fait des parodiers, il m'a toujours dit à vous ça, il dit à vous une caricature là, avant de dire, le banal était sur la place, il allait avec le bouc, la barreau de balance, le bouc par-dessus, le pont en bas, et là, vous êtes en train de dire, ben oui, allez prouver, pourquoi vous n'y prouve pas, sinon rien arrive à vous, mais c'est là, il dit à vous l'utilité en attendant qu'ils mettent à vous en incarcération, puis à la place, à mettre à vous casse, dans un grand village, avec votre femme, avec votre enfant, vous allez prendre à vivre, moi, c'est un fonctionnaire de la fonction publique, le bouquin, il a gagné tout touchement, il m'avait pas connu de fonctionnaire de la fonction publique, moi l'oublie, il dit que c'est un fonctionnaire de la fonction publique, donc voilà, peut-être bien, mais d'autres, c'est 43%, c'est 53% peut-être, non ? Bernard regarde son antenne, il dit, ah oh, il vient pour là, bon allez, nous sommes partis, avec le département de Mayotte, avec le vice-président du département de Mayotte, qui est condamné à trois bois de prison avec celui-ci, alors ce que lui a dit, c'est, il faut peut-être en tuer, donc Salim Médéré, jugé pour avoir déclaré sur une chaîne de télévision locale, publique, qu'il faut peut-être tuer ces banques-courmorts-là, qui sont de l'autre côté, il vient dans son pays, au sujet des délinquants qui affrontent la police dans l'opération Wambouchou, le rappel à Zotin, quand Napati fait l'opération Wambouchou, avec qui à l'époque l'avait vieille forme là, celle-là, elle a mis eu le ministre là, et puis trois mois de prison avec celui-ci et 5000 euros d'amende qui avait été requis, le tribunal a décidé, d'aller au-delà des réquisitions et de condamner à trois mois de prison et 10 000 euros d'amende pour provocation publique, donc voilà, donc il faut laisser, il faut laisser la loi faite à la loi sans que la loi ait fait la loi, donc voilà, lui il a dit ça parce qu'il n'a pas dit ça peut-être pour dire vraiment qu'il s'est attaché le banque-courmort, c'est toujours le banque-courmort, lui il a dit, il a dit ça parce qu'il avait marre de voir que le gouvernement ne fait pas rien, le gouvernement est en train de coque le pays, en train de détruire le pays et tout le monde il tasse de gueules tout ça, mais lui il a osé dire tout haut ce que les gens ils pensent tout bas et alors là qu'on s'en arriverait avec cet amende-là, Salim Médéré il a dit excuse à lui à plusieurs reprises sur ses propos que lui a tenus le 24 avril sur le plateau du journal de Mayotte la première, ce soir-là lui il répond aux questions de l'opération Wang Bouchou, donc est-ce que le journaliste papillage a eu aussi, là aussi c'est une autre affaire encore, il connaît le bouquet un peu chaud, 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 il a voulu faire le buzz, avoir le beurre question comme l'autre boug Saint-André ben là donc il faudrait voir aussi comment se passer les affaires bon c'est des voyous ce qu'il y a dit il y a dit tout haut ce que les gens ils pensent de voir c'est délinquant c'est voyou c'est terroriste à un moment donné il va peut-être les tuer et il lui pèse ses mots lors de l'audience que l'a tenu a eu le 1er février dernier au tribunal correctionnel de Saint-Denis parce que Mayotte ben t'es bien pas le jugé là-bas il n'avait pas le tribunal il était fermé donc procès pour incitation à la haine raciale Saint-André elle a justifié après l'interview il y a dit tout ce qu'il y a dit il y a dit ce que les autres ils pensent tout bas il y a dit tout haut ben voilà ce qui arrive le gouvernement il est comme ça il ne faut pas il ne faut pas dire du moment que vous l'êtes en dedans que vous ne bouge pas plus que ça que vous ferme votre gueule que vous laissez maintenant dire vous connaissez maintenant il est là donc il est comme ça même que l'a la violence des trucs comme ça mais la violence c'est les autres même voilà un petit peu là-dessus et puis nous va aller sur la météo dans un instant les 6h22 23h même le temps il passe vite quand même en bonne compagnie et puis se causer la réunion là c'est du lundi au vendredi de 6h à 6h25 donc voilà un petit peu allez nous va partir sur la météo du jour donc la météo du jour conseil annonce à nous dans la météo la météo annonce pas mal de bonnes de belles choses aussi c'est une des choses que les pas bonnes non plus alors donc nous va partir sur Saint-Pierre Saint-Pierre à la météo aujourd'hui on a du soleil bien comme qu'il faut demain samedi apparemment on a de la pluie donc sur Saint-Denis les ensoleillés beau soleil aujourd'hui un peu de pluie peut-être cet après-midi Saint-Denis Sillaos pareil nous n'en a du beau temps ce matin de la pluie prévue cet après-midi enfin l'après-midi Saint-Joseph 28 degrés belles éclaircies entre 14 et 15h et de la brune est prévue à partir de 15h ben oui probablement de la pluie sur toute l'île de la Réunion apparemment à partir en fin de matinée début d'après-midi Saint-Benoît ensoleillé belles éclaircies le temps va commencer à masquer à partir de 10h Saint-Lazie beau soleil 27 degrés belles éclaircies entre 10h et 15h et de la brune est prévue entre 3h cet après-midi le temps les couverts peut-être de la pluie cet après-midi Saint-André ensoleillé beau soleil partout avec 28 degrés plaine des palmistes 24 degrés de belles éclaircies entre 9h et 10h et des nuages va commencer à arriver à partir de 10h et aujourd'hui il y a du soleil à prendre la pluie par contre demain il y a de la pluie sur la plaine des palmistes plein des cafres ensoleillé beau temps belle journée avec 22 degrés et de la pluie les prévues en fin de matinée début d'après-midi Saint-Paul 23 degrés du beau soleil de belles éclaircies entre 13h et des vents prédominants des nuages qui prédominent à partir de 3h cet après-midi on a des risques de pluie à la réunion à partir de cet après-midi normalement entre guillemets Grand B à l'île-Mauriche de belles éclaircies beau temps entre 7h et 8h et du vent il est prévu à partir de 8h voilà du côté du côté de Rodrigue actuellement Rodrigue la pluie t'es un chère pluie tombe à l'autre côté à bas donc il est prévu pendant toute la journée et jusqu'à samedi 27 degrés quand même Mamoudzou 27 degrés des nuages qui prédominent avec 27 et 29 degrés des rafales de vent qui peut atteindre 14 km heure aujourd'hui du côté de Mamoudzou en jouant du beau soleil que n'est de l'autre côté là-bas peut-être un petit peu de grisaille aussi entre guillemets les Seychelles nous on est là aussi un temps pluvieux entre 8h et 9h et de belles éclaircies à partir de 9h donc voilà un petit peu aujourd'hui il y a de la pluie prévue là-bas du côté des Seychelles et t'en a des nuages que l'est prévu aujourd'hui avec une température qui monte dans les 26 degrés qui descend entre 18 degrés le temps est la plus risquable de tomber à partir de cet après-midi cet après-midi la plus risquable de tomber à partir de 18h voilà un petit peu ce cause de la réunion est fini avant mes rappels à Zot que nous nous retrouvons dimanche matin à partir de 10h jusqu'à midi avec Zot dédicace Zot message vous avez envoyé moi pas mal de messages vous avez été envoyés mais Zot tiens beau serré largue pas reste bien connecté sur Zot chaîne et moi mis dans Zot rendez-vous d'ici la semaine prochaine d'ici lundi à partir de 6h allez tiens beau serré largue pas bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé-Créole allez de Télé-Créole Sous-titrage ST' 501 ...